alors on va parler un peu ici du tampon de duplication pixel qui est évidemment un outil hyper intéressant pour faire des trucages pour supprimer des éléments dans les photos pour raccorder deux photos ensemble si je veux faire des chimères des animaux composés de parties de d'autres animaux je vais devoir fusionner d'une manière ou d'une autre et le tampon peut aider à dupliquer la texture et puis il y aura un masque de fusion qui va faire la fusion éventuellement enfin il y a différentes manières de faire c'est du cas par cas ça dépend des photos de départ donc le tampon est arrivé avec la première version de photoshop et ça a vraiment révolutionné le monde de l'image cet outil là parce que on a dit qu'à partir de ce moment là il n'était plus possible de pouvoir différencier une image truquée d'une image originale avant c'était encore possible quand on travaillait sur le papier quand au pinceau on pouvait encore analyser on pouvait encore analyser les photographies les densités et détecter mais maintenant avec le tampon vu qu'on prend des pixels dans l'image et qu'on les met ailleurs dans la même image ça devient très difficile la texture reste la même ok donc pour tester le tampon je vous propose d'aller taper ceci dans google vous allez taper cage animal et entre guillemets public domain voilà voyons un peu ça est ce que j'ai voilà on va utiliser celle là on va utiliser cette image là et vous imaginez bien entendu ce qu'on va faire nous allons essayer de supprimer les barreaux c'est juste un exercice donc l'image m'a l'air fort petite mais peut-être que si je demande des grandes images je vais jeter un coup d'oeil si je demande des grandes images est ce que je vais pas la trouver en meilleure qualité celle là apparemment non ce n'est pas très grave là il y en a encore une autre ici 1440 sur 1920 oui celle là peut être bien aussi bon on va faire ça vous tapez cage animal et entre guillemets public domaine et vous demandez dans les outils de recherche de d'afficher des grandes images et vous devriez trouver cette tête de lionne derrière des barreaux et nous allons donc nous en servir comme exercice clic droit ouvrir le lien dans un nouvel onglet afficher l'image à tienne propose de l'enregistrer directement et ben pourquoi ça s'est ennuyeux c'est un stock photo c'était pour ça ok je vais voir je vais l'enregistrer lion en cage point jpeg bien et donc d'en mettre les chargements j'ai lion en cage point jpeg dans le dossier je vais créer un dossier étude du tampon de duplication de pixels voilà et là dedans je vais mettre le lion en cage et je l'ouvre dans photoshop voilà bon ben elle est très bien cette photo au niveau de la qualité il n'y a pas de problème ok et donc cette image est arrivée dans photoshop et elle a un calque qui contient les pixels et ce qu'on voit d'habitude chez les infographistes c'est que pour travailler cette image ils vont aller prendre donc le tampon le tampon tout à fait normal pas le tampon de motif qui ne sert absolument à rien il est là juste c'est un résidu historique des anciennes versions photoshop donc on prend le tampon de duplication pixels tout à fait normal et on modifie la dimension la brosse et alors les infographistes en général ils font ça ils vont aller supprimer les barreaux comme ceci sauf que ils travaillent sur le calque ici donc ça veut dire que s'ils font une erreur pour récupérer enlever ce qu'ils ont fait revenir en arrière pas possible pas si on peut toujours faire contrôle à z sur le mac sur le pc contrôle à z et commande à z sur le mac aller en arrière mais je veux dire si je réouvre l'image dans trois heures je vais pouvoir revenir en arrière donc en fait c'est la règle dans photoshop on essaye que quoi qu'on fasse il faut qu'on puisse revenir en arrière facilement et donc je vous conseille de faire ceci plutôt vous cliquez sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques vous créez donc un calque vide nous allons travailler au tampon sur sa calque vide alors pour que ça fonctionne il faut absolument indiquer à photoshop que il doit utiliser plus que le calque actuellement activé je suis obligé de laisser cette vignette activé c'est là que les pixels vont arriver les pixels dupliqués mais je dois indiquer à photoshop qu'il doit utiliser le calque actif mais également les inférieurs ou tous les calques dans ce cas-ci mais vu qu'il n'y en a pas au dessus du calque actif ça revient même en fait un actif et inférieur ou tous les calques en tout cas il faut d'une manière ou d'une autre je lui indique qu'il doit utiliser tous les calques alors cette option utilisez tous les calques vous allez la trouver dans d'autres outils par exemple vous avez un outil qui voyons où est-il l'outil je cherche l'outil doit en fait c'est le genre de truc qu'on n'utilise jamais il est derrière la goutte en fait voilà ça la goutte si vous voyez quelqu'un qui travaille à la goutte c'est pas génial c'est pas génial il ya des manières plus rapides d'amener du flou dans les images et même sur une partie d'une image donc franchement c'est pas génial l'outil goutte c'est aussi un résidu l'outil netteté vous oubliez vous oubliez ça donc l'outil doit voilà l'outil doit qui n'est pas génial non plus ça aussi un résidu mais voyez qu'il a l'option échantillonner tous les calques donc si j'essaye d'utiliser l'outil doit et sur intensité 100% voilà sur le calque ici rien ne se passe tandis que si j'utilise avec l'option échantillon tous les calques et ben voilà il a fait ce qu'il doit faire c'est à dire comme si c'était de la peinture liquide il fait des traces ok et c'est à dire qu'il est allé chercher des pixels dans le calque d'en dessous il est mettre sur le calque du dessus donc et vu que je travaille avec l'outil doit en échantillonner tous les calques et sur un calque vide je peux voir l'avant après je peux supprimer ça voilà donc d'ailleurs je vais supprimer le calque donc sachez le il y a plein d'outils qui dans photoshop ont cette option utiliser tous les calques mais bon celui qui m'intéresse ici c'est le tampon donc j'active le tampon voilà donc déjà la première erreur du débutant qui a été évité on ne travaille pas sur le calque même mais on travaille sur un calque vide au dessus avec l'option échantillonner tous les calques l'option alignée on va la garder coché la plupart du temps vraiment ça sert à faire en sorte que la distance et l'angle entre la zone de prélèvement des pixels et la zone d'application cette distance et cet angle reste le même donc donc le tampon en général on utilise en option alignée alors le principe du tampon déjà il faut que je prenne une brosse à bord flou pour que les corrections s'intègrent bien parce que si je prends une brosse à bord net ça risque de pas aller je vais vous montrer ici voilà je prends une brosse à bord net voyons fait ce qui se passe si je duplique ben voilà on voit clairement le coup de pinceau avec une brosse à bord net donc pas bon ça ceci dit quand on a affaire à des textures complexes et précises le tampon avec une brosse à bord net ce sera parfois mieux que le avec une brosse à bord flou mais dans ce cas ci la plupart du temps on voudra une brosse à bord flou donc je vais mettre dureté 0% pour cette brosse alors l'autre erreur c'est d'y aller avec une trop petite brosse comme ça en se disant tiens je vais avec une petite brosse donc les retouches vont moins se voir ben non en fait ça va vous prendre beaucoup de temps et vos les retouches vont se voir plus donc j'annule je vais en arrière puis en avant je suis allé trop en arrière voilà ok donc déjà deux erreurs éviter utiliser une brosse à bord net c'est pas bon utiliser une trop petite brosse c'est pas bon non plus donc le principe c'est que j'enfonce la touche alt et que je clique avec la souris en ayant la touche alt enfoncé pour indiquer là où je prélève et je vais m'approcher de là où je veux dupliquer est-ce qu'il est bien à 100% oui c'est parfait et je duplique voilà et donc je fais du remplacement de pixels d'accord alors une autre erreur ce serait de prendre la zone de prélèvement trop proche si je prends la zone de prélèvement ici et que j'essaie de dupliquer là mais ça fait des stris d'accord voyez la zone de prélèvement est trop proche de la zone d'application donc pas bon ça et oui il ya plein d'erreurs à éviter quand on travaille autant bon alors le principe c'est qu'il faut que j'imagine qu'elle est qu'est ce qu'il ya derrière le barreau en fait d'accord donc je vais avoir le doigt au dessus de la touche alt en permanence ça veut pas dire que j'enfonce la touche alt en permanence j'ai le droit au dessus de la touche alt parce que je vais devoir régulièrement changer de zone de prélèvement si je fais ceci voilà je clique alt et puis je vais là ok je modifie là je lâche le bouton à souris de temps en temps aussi si je vais ici ben à nouveau alt l'angle est différent voilà donc et c'est pas évident j'annule on est souvent amené à annuler à modifier la dimension de la brosse à reprélever et à y aller par les deux côtés voilà donc il faut régulièrement c'est ça l'astuce changer de zone de prélèvement c'est assez rare quand on peut se passer de changer de zone de prélèvement régulièrement ok alors on a l'impression que les retouches se voient beaucoup parce que c'est il ne les voit pas d'accord et donc ici c'est pas des erreurs monstrueuses c'est juste que j'ai travaillé au tampon mais les gens vont pas dire tiens les poils là c'est bizarre est ce que c'est vraiment comme ça sur une mesure d'une million ben non ils prennent l'image dans sa globalité raison pour laquelle certains infographistes font des désastres je vais aller vous montrer sur ici sur google vous avez certainement déjà vu ça aussi ils font des désastres parce que eux aussi quand ils travaillent les images ils voient les images globalement si vous tapez dans google photoshop disaster vous allez tomber sur plein d'images où il ya des erreurs qui sont passées jusqu'à l'impression sans problème où on a des gens qui ont trois mains ou trois jambes où il ya des mains bizarres qui transparaissent bon je vous laisse découvrir ça en détail voilà un exemple de désastre photoshop au hasard où vous avez une main qui donc en fait clairement le gars a combiné plusieurs photos ce sont des choses qui se font évidemment on peut combiner plusieurs photos de la même scène mais il faut pas oublier de laisser traîner des choses comme ça et donc ça nous paraît évident quoique il n'est pas sûr que il ya en fait il ya plein de gens qui ont certainement dû voir cette photo dans le au moment la conception du magazine et on ne voit pas parce qu'on a une vue globale sur les images mais il ya toujours des petits malins qui voient tous les détails vous avez des sites qui répertorie les désastres photoshop donc en fait sachez le vous avez intérêt quand même de temps en temps à mettre en repos vos vos photos ne plus les regarder pendant un certain temps celle que vous avez retouché et revenir rapidement dessus avec un oeil plus neuf ok bon il ya des désastres photo mais c'est aussi pour les retouches trop importantes et les choses irréelles bien donc voilà le principe du tampon donc typiquement quand vous présentez un lieu de vacances par exemple ben vous allez dans les photos supprimer les poteaux télégraphiques qui sont disgracieux ce n'est pas trop malhonnête ce qui serait malhonnête c'est d'aller mettre une plage ou une piscine là où il n'y en a pas on est d'accord mais embellir une photo en supprimant les poteaux photo photographiques qui sont dans la photo ce n'est pas interdit bon c'est le genre de boulot qui prend pas mal de temps il faut bien le dire ah oui et parfois on a intérêt comme dans le museau ici à avoir recours à des sélections par exemple ici je peux faire ça au lasso même au lasso c'est foireux mais ça peut marcher aller faire ceci voilà oui je veux dire que je travaille dans cette zone là voilà d'accord et il y aller au tampon voilà oui c'est plus facile pour redessiner la partie qui qui manque il n'est pas interdit de céder de sélection voilà et puis je fais sélection intervertir et je vais travailler par l'extérieur voilà alors les symétries vous oubliez parce que les vraies symétries dans la réalité ça n'existe pas en fait il y a toujours une petite différence et c'est le cas ici donc on pourrait faire une symétrie mais il n'a pas les narines pareil et ça va me compliquer la vie plus que ce que je viens de faire en fait ok bah je vais parler plus loin pour l'exercice ici vous avez compris comment ça fonctionne donc ah oui ce que je peux dire c'est que si j'ai j'ai l'impression d'avoir foiré je prends la gomme je prends la gomme pour aller gommer les pixels je vais pas commencer à utiliser un masque de fusion sur le calque je prends la gomme à 100% d'opacité et je vais enlever les pixels et je peux recommencer ok donc voilà je pense que pour le tampon vous êtes paré sachez qu'il existe quand on double clique sur le tampon non pas quand on double clique sur lui excusez moi quand on clique ici on a un panneau source de duplication qui doit se trouver certainement ici dans mon fenêtre source de duplication oui et donc là je peux avoir des sources de duplication multiples bon franchement dans le cas de cet exercice avec la Lyon je pense pas que ce serait utile mais ça peut éventuellement être utile c'est à dire que je peux définir différentes sources de duplication par exemple je fais clic alt clic et clic j'ai fait alt clic et clic voilà c'est une première source de duplication je peux aller en définir et définir une deuxième alt clic et clic voilà une troisième alt clic et puis clic voilà et donc normalement je dois pouvoir passer de l'une à l'autre sans problème voilà la première en effet avec la zone de prélèvement qui est en bas la deuxième avec la zone de prélèvement qui est à gauche la troisième avec la zone de prélèvement qui est en haut et la cacème il n'y en avait pas donc il me fait rire je n'avais pas enregistré